1 pourquoi pas plus j'avais le sourire un ou bien qu'on sourit la pour tout recommencer c'est quoi avec cette fois-ci le sourire aux lèvres c'est disant tout qui démarre mesdames et messieurs bonsoir à vous et merci d'être là ce soir nous on est là on est là depuis on sait également que vous il y en a qui ont couru qui respirent encore fort profondément je ne voulais pas rater le début de disant tout ça on le sait on est très content pour ça bonsoir dominique bonsoir bon ça va maintenant parce que 10 ans doit commencer mais bon depuis hier soir ça n'allait pas trop bien qu'est-ce qui n'avait pas le nigéria a perdu et tu crois que l'agent je sais j'avais pas le nom de yaoude mais bon le niger l'afrique c'est l'afrique la couleur lui est un noir quand même on voulait on a ont souhaité tout simple j'en ai gagnent comme le cameron et sorti là moi j'étais au tchoco 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 non 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 la tu nous a laissé seul sur ce coup là et c'est pas la fin du monde oui maintenant ça va ça va bonsoir fidèle téléspectateurs de disant tout d'accord bonsoir bonsoir esthé ça va on ça va très bien j'avais appris je te dis on savait je commence à me sentir mon poisson dans l'émission c'est ça oui je suis prête pour l'émission bonsoir vos fidèles téléspectateurs et merci de nous regarder bon mercredi voilà on est le mercredi c'est merveilleux il me fait douter c'est mais c'est bien maintenant non du haut tu dis tu reprends au d'abord un déjeuner c'est pas un mot de cristal et il m'a vu un peu la revient j'ai pas mal qu'elle a mal qu'on reste c'est des idées d'abord on va voir ce que je suis un village mais je pense que j'ai aussi il m'a dit je me suis dit il s'agit de l'émission de plémi sur la briga du monde un bon tour de l'eau c'est vraiment pas de mini un bon tu fais ton malin bonsoir 5 et bonsoir tu fais ton malin tu crois tu as c'est dur quelle petite avec non 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 c'est pas sorti dedans c'est moins de évitation non c'est pas encore sorti dedans très bien le malin là les filles là les petits latérés gata et comme tu as et comme tu as marino c'est marino qui a son nom de ça ah non c'est pas tu vas russes ah ah tu vas la spalle mais je tiens à l'appeler à tous les dirigeants de la fifa et je n'appuie jamais la coupe du monde c'est fini pourquoi c'est fini que dit-le ça je ne vois plus la coupe du monde que ça s'ils font l'erreur que les maths passent sur ma télévision et qui perds et qui perds carine bonsoir carine bonsoir esther voilà carine c'est quoi je dis je te trouve un peu tu te comportes ou bien c'est juste l'atmosphère du jour oui c'est vrai que je m'apprête à bien entrer dans mon mercredi parce que c'est maintenant que mon mercredi commence à dire j'ai beaucoup à dire et j'ai beaucoup à festoyer donc c'est un mercredi vraiment il n'a pas moi non c'est pas tango mélanger d'accord un constat sur ce plateau il ya le côté des rastas et à le côté de l'or c'est bien visible à la maison et à côté resta voilà en tout cas vous êtes belle mais vous êtes beau le décor se plante et moi ce qu'on voit la réalisation à qui fait des pieds et des mains pour que vous ayez de belles images à la maison on est émissé les quatre ans je vous fais un gros bisou ce soir et à vous créchez téléspectateurs vous savez qu'on est rien sans vous mais je crois qu'il ya un commande de sourire ou les certaines personnes se plaignent que j'ai ri trop mais il y en a qui disent non ma s je veux sourire je vais le rire donc j'ai changé l'ivraie comment tout ça c'est moi mais moi je n'y vois la commande c'est un plateau ça tourne ça tourne action bon ça c'est bien l'essai de sourire mais là elle est seul du riz alors envoyez non c'est dans le plateau ça tourne non c'est bon ça va là ça c'est un mercredi quoi alors on va entrer à un minuet pardon il est même plus que là-bas voilà le sketch de l'heure je vous présente de maurice estelle téléchargement de série a baissé un riz qui contamine bon on entre dans l'objet je sens que vous mettez la main comme ça bon en même temps c'est pas l'émission c'est fou oui en tout cas on parle des producteurs on parle des artistes et des artistes soit bon on parle des producteurs on parle des artistes on parle de cette infidélité là mais comment c'est des poussades on ne parle pas de ça écoute bien suivi je sais pas si vous laisse moi chuter oui tu vois un artiste qui commet sur le qui met sur le marché à un album est en pied et je dis n'importe quoi le mannequin sans que le mannequin prod après demain il va revenir encore avec un autre album et à fois ça ce sera flotte et après dominique prod et après ce sera car une propre alors on se pose la question qu'est ce qui se passe qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui marche pas qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'ils recherchent qu'est ce qui n'a pas marché pourquoi je sais pas si c'est l'adage qui dit bien on change pas l'équipe qui gagne se vérifie pas là bas est ce que ça n'a pas marché est ce qu'il ya des problèmes est ce qu'est ce qu'ils recherchent voilà c'est ça le problème ce soir je vais commencer par toi karine non mais karine non 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 ah oui karine je pense que le problème c'est au niveau des objectifs quand un artiste a son idée de musique il se dirige généralement vers la personne qui peut l'aider à atteindre ses objectifs maintenant parfois il ne se dirige pas mais elle sait que personne là vient vers lui pour l'accompagner parce qu'un producteur c'est d'abord quelqu'un qui accompagne la carrière de quelqu'un maintenant après ça peut ne pas être le résultat peut être celui qu'on attendait et du coup l'artiste se retrouve en train de chercher un autre producteur pour atteindre les objectifs ça peut ne pas être pour la même musique ou ça peut être la même musique parce que ils le refont en remix donc ça peut être la même chanson ou pas mais toujours est-il que c'est d'abord une question d'objectif maintenant après on a le nom on a des raisons pour lesquelles on va on va on va on va merci on va arriver là pour le moment on tente de comprendre merci tu nous as donné ton point de vue alors dominique sauf que car il nous parle de d'objectifs c'est que c'est l'objectif recherché c'est si c'est ça mais sauf que quand cette personne commençait il ya des fois où tu allais dont en tant qu'on prend tu as proposé le truc on a refusé on t'a fermé la porte et maintenant tu reviens tu vas je sais pas quoi millions cités prod mais on suppose millions cités protédié je ne te pas mais quand tu veux aller dans que le mamie prod tu vois maintenant ce que le mamie prod quand mamie prod te prend quand elle te prend maintenant il lance le premier album maintenant ça marche et quand tu sors le deuxième maintenant le premier là c'est qui là ? Tantampion ! Tantampion prod viens mais là dit que viens par ici alors est-ce qu'à un moment donné on peut pas se dire mais hier quand je voulais j'ai cherché la personne qui devait me tenir la main je suis venu chez toi tu as refusé et que maintenant je ne peux pas le laisser on change pas l'équipe qui gagne je peux pas laisser tomber la personne qui m'a donné et qui m'a mise au devant de la scène pour venir vers toi la reconnaissance je veux dire moi je dirais les maisons de production qu'on a ici au cameroun pour la plupart ce sont des ce sont pas des dénicheurs de talent mais des suceurs de talent ça veut dire quoi ? Explique-nous C'est des suceurs de talent parce que comme tu l'as dit quand un artiste a quelque chose à proposer il va il n'a pas encore de soutien du coup ces maisons de production bon nombre vont refuser à l'entapacité ne croient pas à ton talent mais quand tu réussis à te démerder seul peut-être avec ton groupe de cartes c'est ton groupe copain vous formez peut-être votre maison de production votre sous maison de production du coup tu réussis à faire un single qui marche c'est où ces maisons de production de courrier après et quand il te court après il s'approprie en fait ton single j'avais le même temps que tu veux te sucer c'est qu'ils n'ont même pas travaillé il s'approprie ton single toi étant naïf dès le début tu y vas tu rentres tu t'es serre en tu roule ta bourse tu roule ta bourse quand tu vas te rendre compte de la réalité pour une personne normale la personne ne va pas rester là la besoin va vouloir aller voler de ses propres ailes parce que c'est trop vissé en fait les contrats de travail sont poussés c'est pas c'est passé c'est pas clair c'est pas l'impédié au fil à plus de 80 % producteur d'accord alors flore dominique elle nous parle des contrats mais sauf que on sait très bien comment ça se passe non au début il ya tous des contrats mais on est en afrique généralement ça se passe le contrat est verbal rien n'est écrit tu te dis je me bats sous la confiance parfois on dit viens mon petit ok je vais te lancer et tu n'as rien aujourd'hui demain on va voir il peut avoir des idées derrière la tête qu'on peut ne pas en avoir il peut se dire ok si ça marche je vais le sucer comme elle dit très bien ce sont ses mots je vais le sucer ça dit que je vais me tailler la part du nom ça dit je prends ce que je peux le petit les naïfs mais comme quand il ya des contrats flore quand il ya des contrats qui sont bien stipulés mais même avec ça on dit je suis là pour deux ans on se rend compte que un mois ou six mois après le gars lui veut partir qu'est ce qui ne marche pas à ce moment à ce moment là en fait pourtant rien n'a changé à le gars il répond le producteur lui il répond toujours présent à tout il est dans sa logique mais c'est l'artiste maintenant qu'il est parti oh peut-être parce que l'artiste excusez-moi l'artiste a peut-être les yeux plus grands fait donc c'est l'artiste qui va se dire bon je ne suis pas satisfait de mon contrat faut pas se mentir qu'au début de chaque chose ok on est obligé d'accepter parfois certaines choses on est obligé de se dire ok tout ce que je cherche c'est la visibilité ok je dois profiter de la première porte qui m'est qui m'est donné vous comprenez un peu comment ouverte donc du coup que ce soit bien ou pas je commence par là et après ça va venir voilà comment l'artiste commence avec ce premier producteur au fur et à mesure six mois plus tard peut-être il s'entend pas avec peut-être la manière de gérer par exemple on va appeler sa communication peut-être les fonds qui ont été alloués par exemple à sa carrière ne lui convient vraiment pas véritablement pas il s'est dit ok il faudrait que je passe à un cap supérieur et pour passer à un cap supérieur il faut viser loin il faut aller chercher comment je vais dire il faut aller chercher le meilleur c'est peut-être pour ça que ils ne s'entendent pas et il faut aussi rappeler qu'à la base comme tu disais le contrat peut être verbal comme il peut également être écrit donc il faut que chaque en fait que chaque partie respecte si vous avez pris un enfant qui a du talent qui se dit ok je vais commencer je veux réussir vous ne soyez pas de mauvaise foi accepté et respecté tous les engagements que vous avez pris alors le mannequin des mannequins on est en afrique on parle beaucoup plus pour le cas de chez nous au cameroon il ya aussi ce phénomène de congocat c'est-à-dire le bavardage on commence à te dire mais attends c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait confiance personne n'a accepté vos produits il vient pour te prendre et l'investir mais de son argent il dit ok si ça prend ça va prendre avec toi on sera derrière toi mais sauf que quand ça prend puisque quand on parle de retus de contrats généralement c'est quand le gars a percé quand ça prend les gens vont dire ah tu n'as pas vu ça que le mannequin là il profite de toi et c'est un mail est un produit mais tu peux faire mieux si tu te détaches si tu quittes là moi je pourrais te soutenir comme ça tu as même vu l'autre là il peut venir te soutenir comme ceci et à la fin tout l'argent là qui arrive dans ses poches c'est toi qui doit empocher ça et puis tant que tu seras avec lui ou avec elle tu ne vas jamais progresser est-ce que ça ne sont pas parfois ce que nous on appelle les mauvaises langues le bavardage qui a autour qui pousse souvent certaines personnes à changer de producteur en tout cas c'est le showbiz mais c'est vrai que ça c'est ça pas les justes mais c'est le showbiz tout à l'heure flop à l'aide du fait qu'il faut permettre que des voisins aux autres que chaque partie trouve son compte faut pas faire trop net ça veut dire que celui là qui se laisse tenter à un moment mais c'est juste parce que comme on avait aussi des producteurs au moment donné qu'ils ne pensaient qu'à le bénéfice à eux ça veut dire qu'on fait d'abord à la disque et qui te connaît tu connais pas et tu sais pour dire un album c'est pas que c'est le mais c'est des millions sur toi qu'est-ce qu'ils pouvaient me croire ça dit on te fait avoir un chantage moral tu vois toi qui est dans la 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 volonté de vouloir voir une petite image qu'est-ce qu'est-ce que pour moi tu m'as pas obligé de produire je veux juste t'aider comme ça et puis tout à l'heure du coup c'était à cette fois et puis quand ça prend la marionnette sera c'est le tour que bon dans les clauses il n'a presque rien c'est vrai mais que revenir vers la personne lui dit mais écoute je n'ai rien est ce que je peux revisé ou alors il peut laisser passer et renégocier encore avec la même personne et comme on connaît la mentalité de certains producteurs qui est pour eux il faut profiter à la rata de la nature et même tout si c'est la vente à l'aider de dominer il va m'a jamais fait rien n'est vraiment structuré on n'a pas tout à l'heure par les deux producteurs qui sucent normalement qu'on va déposer des mots et autres fois des vraies maisons de production ce qu'il n'y avait pas si d'un mois la bonne moyenne maison des productions d'une heure ne sont les maisons d'une des peuples qui en a on fait avec l'aujourd'hui à le fait que ailleurs les maisons de production vont dans le secteur dans les quartiers à la recherche et l'état des biens bourré de cabaret en cabaret je vais me chercher au bain d'un 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 bain de compétition afin de détecter des talents et quand ils trouvent et découvrent les talents et puis quand même on permet à en mettre sur la table un contrat qui va permettre à celui-là aussi d'être bien demain et d'assurer son demain et le dément de ses enfants et de sa famille ça veut dire que même comme ça là sur moi honnêtement même se bénéficient de deux côtés même dieu béni d'accord si vous voulez savoir que quand tu m'a dit pour ça agréer chez vous l'autre lui-là dit pour ça là vraiment et même après tout ça on te visent même ailleurs des blocs du coup ça donne ce que ça donne c'est une foulale mais dans tous les cas alors tout le monde on ne met pas la porte beaucoup à quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas même le contrat à un moment donné il ya une partie qui dit que tant que l'autre n'est pas satisfait peut résider le contrat ce qu'on va dire c'est simplement que quand vous avez besoin de la visibilité vous prenez des risques vous prenez des décisions maintenant si ça ne vous sente pas tout le monde est libre de partir comme on dit on change pas l'équipe qui gagne si l'équipe n'a pas gagné on peut toujours la changer voilà on va passer maintenant à arrêt s'image et c'est maintenant j'ai pas que moi j'aime des mains c'est quoi j'ai dit quoi parce que c'est car il fait ça vous voyez elle est là toujours comme ça car elle jusqu'à là je crois parce que tu m'as dit je suis bon dominique donne l'info du jour alors ce soir on va parler de la chaîne soupçon de corruption de la part de l'opposition oui et à certains organes de presse qui ont publié de façon officielle dans leurs journaux qui ont affiché à la une de leurs journaux les soi-disant rencontres secrètes entre le c'est entre l'ambassadeur des états unis harry bar le rin et certains organes et certains partis politiques d'opposition au cameroun notamment on a cité joshua ogi président du social démocratie fonds maurice kanto président du mrc aké mouna président du mouvement non ce sont les principaux accès à qui le diplomate américain aurait proposé trois milliards de francs cfa pour former un bloc contre paul via mais cette information malheureusement a été heureusement aussi a été démentie par joshua ogi qui a été publié en page numéro 2 du quotidien la nouvelle expression déclarant que une rencontre entre l'ambassadeur des états unis et les partis d'opposition n'ont jamais n'a jamais eu lieu donc la vraie question mais on se serait d'où sort l'information qu'elle a été la source principale et pourquoi cela a été mis à jour si c'est faux d'accord merci karine pour cette info du jour et je vais donc demander à karine karine qui a très bien suivi l'information c'est vrai on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans finir on se dit il ya trois milliards de francs qui aurait on dit bien qu'ils auraient donc ça dit qu'on sait bien ce qu'on met dans aurait et proposé par cet ambassadeur encore lui quand on sait on se souvient des déclarations qu'il a eu à faire précédemment et des certaines personnes se disaient il y aura la suite de cette affaire bon maintenant qu'est-ce qui se passe karine ton avis il n'y a pas de fumée sans feu en fait moi je trouve que il n'y a pas juste de fumée sans feu dans dans le sens où toutes les informations sont manipulables toutes les informations sont manipulables dans le sens où elles font profit à une personne parce que on est on a trois personnes qui sont en train de gagner la confiance du peuple petit à petit malgré les difficultés qu'elle rencontre au quotidien et il ya une information qui sort à ce niveau nous sommes en pleine préparation pour une campagne électorale présidentielle du coup il faut tout faire pour discréditer une partie de ou encore un parti maintenant qu'est ce que n'importe qui peut l'avoir fait un parce qu'ils sont nombreux dans dans la liste ils sont à la guerre comme à la guerre oui n'importe qui peut l'avoir fait ça peut être parti au pouvoir ça peut être les autres partis d'opposition ça peut être n'importe qui dans le but de discréditer ça se voit en communication politique d'accord alors le mannequin de mannequin un petit commentaire par rapport à cette actualité là c'est un faux du jour l'ambassadeur des états unis aurait donné trois proposer trois milliards de francs à chacun de ces candidats et rappelons déjà rapidement que l'ambassade des états unis à déjà c'est déjà prononcé dans ce niveau mais faisant comprendre qu'ils n'ont jamais proposé de l'argent à ce qu'ils ont déjà sorti ce qui est bien déjà et en même temps c'est à la guerre comme à la guerre la politique là vraiment tout le stratégie sont bonnes chacun trouver là où il peut attaquer pour déstabiliser l'autre et quand on regarde un peu cette histoire je me dis que c'est une façon de discer l'opinion publique vous savez que déjà nous sommes là la majorité des camerounais sont contre le fait que le pays étrangers et puissent être derrière cette personne parce qu'on connaît les résultats de ce que ça a produit il sera longtemps avec les pays africains du coup il faut créer une histoire moi je vois que ça c'est mon avis et quand j'ai regardé cette histoire ça il faut créer une histoire pour essayer de faire comprendre le peuple que bon s'ils ont pensé 3 3 3 3 milliards ça veut qu'ils vont vendre le pays des mains donc ce n'est pas les âges pour faire combien comme elle disait tout à là ce n'est pas déjà qu'il faut faire confiance il ne faudrait même pas penser maintenant un ça vous aussi que c'est moi je trouve si j'étais un politicien je comprends que c'est des banques et parce que le père aussi de l'autre côté à l'émotion les soutiens qui sortent et les partout même les syndicats des vigiles font les émotions les appels à la réalité que les présentes et les présentes ce n'est pas moi qui demande et c'est le peut donc on vous a sorti la dernière fois que la jeunesse amourounais a fait un code 20 nous sommes les soutiens présidents qui doivent s'est représenté moi j'ai un jour m'a pas demandé mon avion il faut demander non c'est une façon de faire comprendre l'opinion internationale que nous il n'y a pas de problème c'est moi mais je vais m'aider de laisser tu veux partir mais ils veulent que je reste d'accord dans ces stratégies dans tous les mois sont maintenant comme ça ça donne le résultat que ça donne et ces jours il faut rappeler que lui a fait savoir qu'il n'était pas là le neuf il était réunion du nec il est rentré le dix oui donc vraiment c'est une façon de ce qu'ils font ce soir c'est un fort rappel que 2018 c'est l'année de toutes les élections et la vérité ça va se savoir qui est donc on a donné trois milliards qu'on n'est pas donné dans tous les cas lorsque la campagne va commencer là s'il ya des gens qui ont les preuves de cela ils viendront avec des preuves et puis la vérité va sortir pour le moment il n'y a aucune preuve ça reste encore du blablabla et on attend on attend on attend maintenant ce qu'on fait mesdames et messieurs on va passer à la revue de presse on va commencer du côté de l'eau vraiment je ne comprends pas ce qui se passe ou c'est l'absence de la foi dans le coeur de certaines personnes ou c'est parce que certains pasteurs et certains hommes de dieu sont devenus des vrais banqueurs ou c'est à cause de ce que nous voyons dans la télévision par des programmes qui sont souvent présentés par certains médias occidentaux je ne comprends pas mais vraiment c'est lamentable du côté de nous il ya un jeune homme qui est en train de voir le voir être à l'hôpital parce que il a été calciné mais de barromo qu'est ce qui s'est passé le gars était au château avec son frère le château a quand même dépanné les uns et les autres nous devons partager l'achat lui attend qu'elle n'a pas donné les 1500 mais son petit frère et le petit vrai n'a pas supporté et l'allée chercher le coambulant qu'à le fait dix et l'avé c'est suivi parce que les allumettes l'ancien ce sont vrais et vous connaissez ce que le tabou là et la flamme pour faire avec lui avec le vent qui passe un peu les fins tout ce que ça peut produire quoi c'est comme ça que les gars étaient sérieusement brûlés mais je me suis on a pu maîtriser le feu et il a le plus tard ce soit intensif mais il a été vraiment brûlé par son petit frère petit frère qui est dans un dans un commissariat de la place question de répondre de ses actes vraiment le cameroune c'est que jamais vous me devenez voir c'est ça mon pays on va continuer rapidement de ça voilà ouais voilà l'on se déguerait que les loups mais bien du côté d'ancien troisième vraiment j'appelle le ministre de la solidarité nationale mais c'est margare et les faits de toi voilà c'est joué mais c'est pour toi moi mais ça m'a dit ça m'a une semaine pour moi c'est trop un week-end même un week-end seulement pour un week-end dont ils sont des grosses hôtels la grande hôtel il va au dos pour la couleur à la voie un peu même d'un voile à l'âme petit j'étais en l'égalité difficile parce que même à l'âme d'art c'est toi-même à 19h22 c'est un tout déri dans le m'a pas là bas visiter un peu les cadres de visibles même aux interdits et si vous faites trois fois vous à la volonté en vous de savoir le groupe et surtout ma c'est ça m de l'arrivée du corps avec les moutards de l'évoire le résultat vous allez comprendre le pays c'est un pays bien à tout cas c'est troisième un groupe de personnes sont sortis attention c'est une nouvelle stratégie pour les agressions maintenant on appelle ça c'est produit le week-end c'est du côté de la gare de ces guerres après le conseil c'est qu'ils se produisent à ce troisième c'est produit aussi la barbe il ya un certain nombre de personnes de plus de faibles personnes avait des couteaux sont sortis avec les lats dans un couloir on ne connaît pas là où ils sont tous ceux qui voyaient sur le chemin les femmes alors c'était les premiers victimes les téléphones les sacs à main il y avait une femme qui montait derrière la moto elle n'a pas vu ça allumé le temps de boulard ça c'est comme les femmes ont dégagé des pieds elle a compris ce sont normal tout le monde des claves de l'eau pour permettre à la douleur de s'atténuer elle n'a pas alors que nous avons aussi pas d'ailleurs la semaine arrivée déjà dans ça qu'au part des vignes ils ont tabassé récupérer le téléphone ça à chaque jour d'où le l'ancien troisième et après les forfaits se relâche dans le quartier comme si c'était normal comme si on était derrière le pays où il n'y a pas la sécurité et que les gens inquiètent les uns et les autres c'est la même chose qui s'est passé du côté de la gare de bc guérard et après le conseil où on fait comprendre il y a eu plus de 30 personnes qui sont également sorties de nulle part et que c'était même déjà arrivé du côté des pandas alors selon mes statistiques en tant qu'inspecteur et inquiétaires à l'air éclair j'avise les autorités d'être regardant parce que c'est pas là c'est d'avoir combien cinquième c'est non c'est ce que c'est la même et c'est la personne des lourds c'est quoi la première première en tout cas que madame de l'histoire pour madame la première c'est un homme mais non comme il est la bonne la bonne c'est que c'est vrai à la non mais c'est bien on va c'est bien à la vidéo ça revient pour ça pour les mecs et la cédulaire la première et à cette troisième c'est quoi ce qu'on a la deuxième il faut que les parents pas de départ et qu'on va se dériter le type d'un certain nombre d'années n'ont pas été tout prêts ça va arriver chez nous c'est un pèque et tout parce que c'est qu'il était comme ça comme ça comme ça ça va arriver à trois ça va arriver à trois si ça arrive à trois ça va pas rentrer dans l'état de l'appareil c'est le commissariat du fond de marie c'est la paix c'est ce qu'il y a un peu de dévouement tente un peu le comté je ne sais pas si je suis un petit pédagogique je ne sais pas non mais c'est le commissaire de l'arrivée de quel arrondissement et le commissaire du troisième c'est que celui qui était malade il est là toujours là bas il est un huitième celui qui est au huitième c'est qu'on était au lycée là non moi j'étais en troisième l'étape en 5e à tout cas rapidement on a continué peu près de la vérité hier les magas comme ça il n'y avait beaucoup les gens sur les plateaux si je vous assure je ne vois plus la coupe du monde et jusqu'à la fin de ce moment que vous prometz ça c'est que tu regardais tout à l'est c'est quoi parce que le moi devant la télé tout à l'heure j'ai dit que je ne vois plus ça c'est le spectateur voilà un nigérien qui est en train de passer sans cadeau hier après le match du nigéria le tout six mois vous l'étaient mort dans la ditelle je n'ai pas vu que dans les journaux j'étais là un gars était renversé sur une moto par un groupe de bardi il était au nombre de trois juste après le virage ici à mars arrivé au niveau du lycée technique on a seulement pour la moto et tous les gars se sont éconçus de besignes à frapper la tête du seigneur mais on a quand même secourir mais à la fin on a appris que le bienfait lui a répondu à un appel par aiguille et bonnet le temps de remettre à la poste il a un peu pas d'appeler dans le whatsapp man doit l'appelage les groupes de bardi ont fait la qualité du téléphone de l'eau à des marchés noires au moins cinq mille là-bas donc du coup on peut pas l'essayer mais le temps de s'approcher du bienfait c'est le moment où il mettait dans la poche celui qui était le premier client de bandier comme c'est j'ai trois ans celui qui est au milieu a envoyé la main pour arracher le téléphone le bienfait s'assurer son téléphone dans le moment le troisième bandit derrière comme l'autre il a balancé la moto la ville bravo c'est bien qu'un jour il a été déroulée de la moto de marina par an c'est son son mais nous qu'il est quand nous arrivait de l'on croit que non c'est des moutons qu'ils soient entrés ils se sont fauchés et pilotés tomber ça prévoit à ce que c'était le bandit mais c'était la partie vraiment le métier de vol ne paye pas doit l'année par sécurité vous les femmes qui me voient ce soir n'est pas sur les bouteilles on va gagner un jour d'accord ok merci c'est gratuit c'est gratuit alors flore on va revenir sur la première histoire de 5 et comme proposer sans que le mannequin d'aujourd'hui ce gars ce petit frère qui va verser de l'essence sur son grand frère c'est ça non oui c'est ce petit qui verse l'essence pour régler son compte ça dit que ils ont travaillé dans un chantier le patron a donné de l'argent et de son grand frère n'avait pas remis peut-être qu'il devait le faire après ou bien il ya une dispute disons ça comme ça il n'a pas supporté l'aller acheter le carburant combien d'abord 600 et poussières il a préféré et oui il a préféré acheter pas il va pas me dire au carburant des quelques pas gardés à la maison quand même bref il a trouvé le carburant il est venu verser les animettes la plupart et on parle de son frère de sang son frère moi j'ai vu des images qui se baladent sous la toile je vous assure c'est très 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 grave le gars est brûlé partout je crois que c'est un brûlé de combien de dégâts là vraiment je pense qu'il faut prier pour ce pour ce garçon alors comment est-ce qu'on comprend sa flore en fait le diable en tant que davantage au niveau de la terre en tant que parent finalement on se dit mais non les frais sont supposés se soutenir si c'est un frère qui vient emboîter le pas sont à son aîné il ya quelque chose qui n'a pas marché mais c'est aussi parce que on peut comprendre ça parce que le délai est devenu vraiment mauvais très du même aussi parce que pour un garçon pour 1500 francs parce que vous avez travaillé ensemble c'est quand même vraiment c'est incompréhensible je sais pas comment expliquer ça parce que c'est incompréhensible mais il faut il faudrait tout simplement que il fallait tout simplement que ce jeune homme puisse causer avec son grand frère moi je pense que la clé du nerf ici c'est quoi c'est le manque de communication ces enfants ces jeunes aujourd'hui sont devenus tellement autant ok ils sont parfois dans des zones de confort à un niveau élevé que quand même le grand frère parlant te dit ok toi tu es qui il n'y a plus le droit des nerfs je sais plus à l'époque comment quand mon aîné ou alors mon cousin me parlait c'était 8 en temps oui grand frère mais aujourd'hui cette notion a disparu peut-être par les médias peut-être parce qu'on voit sur des réseaux sociaux peut-être on va expérimenter aussi sa puissance de je ne sais pas dans nous c'est la puberté je ne sais pas comment je peux expliquer ça mais c'est vraiment ce sont des images j'ai pu regarder peut-être on va revenir là tout à l'heure ce sont des images on peut pas montrer ça ici on peut pas montrer alors dominique on sait très bien que lorsque on remet de l'argent lorsqu'on travaille commençons donc par là nos grands frères aurait en partageant l'argent des autres il devrait aussi remettre l'argent de son petit sauf que l'histoire ne nous dit pas tout on n'était pas un manga de ce côté là alors ce que l'histoire ne nous dit pas peut-être tout donc peut-être au moment où il partageait le gars n'était pas là peut-être au moment où il a permis c'est dit que non c'est mon frère même à la maison on va résoudre ça peut-être ils ont eu des ans des antécédents on ne sait pas bref on sait tout simplement que le gars a eu l'impression que son argent ne devait pas lui revenir après alors d'où sort-il on sait que quand on était petit on réglait parfois avec des coups de poing il y avait des baguards entre frères et soeurs c'est arrivé mais comment est-ce qu'aujourd'hui on va prendre du carburant du sens une essence brûlée ça dit qu'il a eu le temps de verser ce carburant la colère n'est pas passée parce que tu peux aller acheter un chemin faisant la colère te passe mais il n'est pas passé il marche il s'est bien qu'il s'en va verser son colère tu penses que ce garçon ne sait pas qu'en claquant les allemands tu veux c'était son intention en fait pas ceci s'ils n'avaient pas pour intention de bouler sauf il n'avait pas acheté du carburant comment il s'est dit qu'à la voie dont je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre comment un petit frais peut faire ça à son grand il a son premier coup tu penses qu'un enfant qui achète du carburant et vers son vrai c'est la première fois qu'il fait qu'il se retrouve en train de faire un geste pour un acte pareil ça doit pas être certainement la première fois c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre le coup d'avoir un comportement assassin on va le dire comme ça parce que à l'époque on avait des problèmes entre frères on s'amélit vers les parents et on essayait de se laisser sont les parents qui étaient les juges en fait que non on attend à travailler chez la voisine d'à côté du coup elle nous a permis la voulu encaisser mon agent là c'est maintenant c'est la mère qui va dire ok comme toi tu as mangé pour quitter d'elle est pour moi je donne je vais retirer peut-être les 1500 de ma peau j'ai payé ton d'offrir avec moi mais on arrive aujourd'hui comme flore l'a dit a plus de communication la communication celles sont les réseaux sociaux d'accord on les partage plus et sur d'avoir l'avis de karine par rapport à cela alors karine toi tu comprends ça comment ça semble nous dépasser un tout petit peu je pense que c'est la tolérance qui a foutu le camp même si la part de qui du petit frère la tolérance qui a foutu le camp parce que dans le vif de l'histoire peu importe ce qui se passe quand vous êtes déjà en famille on a l'impression que le fait que ce soit la famille résout tous les problèmes le fait que vous soyez déjà la famille résout tous les problèmes c'était avec son ami on aurait compris peut-être qu'ils ont une copine qu'ils discutent un truc comme ça mais c'est ton frère même si c'est pas ton frère mais c'est ton voisin ou ton cousin n'importe qui allait déjà jusqu'à le faire ça veut dire peut-être on a déjà fait ça sur un animal pour voir ce que ça fait parce que c'est un comportement pour moi je trouve prémédité parce qu'il va bien vers son frère le temps de verser le pétrole l'essence et de claquer l'allumette ça peut même claquer voir le feu et dit non je ne le fais pas mais il l'a fait ça va dire qu'ils auraient même pu verser s'arrêter là mais il continue il va continuer j'avais dit qu'il a prémédité il a arrêté que si peut-être que son grand frère hier n'a pas donné tout son argent et aujourd'hui l'année que si le gaz ne me donne pas voilà il allait jusqu'à la sortie en rappelant aux uns aux autres vraiment que la vie humaine est sacrée et avant de prendre le couteau maquette vraiment c'est pas le serpent qu'on vous cherche à les tuer c'est pas la poule qu'on a engorgé parce que ce sont des désignements que jala mis à la disposition des êtres humains qui devaient être consommés mais l'être humain la vie de l'être humain est sacré vous ne pouvez pas poser des artes pareilles peu importe vous vous plaignez le chauffe chantier devait arriver tu te plaît cheviens j'ai pas reçu mon argent et comme ça il comprend que désormais son arrêt pas pu passer par là et on invite également les autres à poser des bons arrêtements correctes il faut être correct c'est vrai qu'on est en famille qu'on m'a dit qu'arrive mais il faut être correct on t'a donné un stylo remède à pierre que ce soit ton petit frère ou ton grand frère remède parce que chacun de nous a d'abord son comportement naturel et du chacun doit se dire certains sortent de ce qu'on vient de ce qu'on a un mauvais comportement il faut pas avoir ça en esprit parce que plus vous mettez ça dans votre esprit un moment ça va sortir dont les parents mais non et désolé par rapport à cela je n'ai pas envie d'être à la maman à la place de la maman de ces deux enfants parce qu'à la fin perd deux enfants comme ça le premier là il faut prier pour lui qu'ils restent en prison et un autre est en prison vous imaginez un peu mettez vous un peu à la place des parents de ces deux enfants c'est pour vous prendre comme ça d'accord karine finalement passe les mages ou pas oui on passe l'image ok c'est vrai que les commentaires ne sont pas agréables du tout ça c'est l'image je m'aurai proposé aujourd'hui l'image qui est qui a intervenu dans la revue de presse c'est la tolérance qui a foutu le camp pour une maudite somme de 1500 francs un être humain va frôler la mort la scène se déroule la lune le jeune booba et ses amis ou frères ont l'habitude de travailler ensemble dans les plantations et ce jour en particulier en plus de la somme partagée il manquait 5000 francs pour le reste du partage pour qu'il soit exact étant à court de monnaie l'un des trois se rend chez le coiffeur avec l'argent en question pour faire la monnaie après la coiffure et booba quant à lui prend la roue du bar et pour prendre une comme souvent on dit après le travail il faut bien festoyer le troisième le rejoint et réclame sa part du butin et c'est ainsi qu'il est informé que l'autre est allé se coiffer et arrive avec la monnaie ayant cru à une manigance il verse du pétrole de l'essence sur son ami ou son frère encore et alors là son frère était distrait le temps de se demander qu'est-ce qui se passe qu'est ce que j'ai sur moi et tout il claque une bûchette d'allumènes et l'enflamme ce dernier se retrouve dans un centre de santé dans le monde et il faut souligner que les brûlures sont très sévères maman j'ai regardé la cité de l'enfant alors merci karine pour cette image alors sans que le manique maintenant on le protège 1 il a versé l'adversé le sens ou bien sûr le pétrole peu importe ça regardez il est en train de se protéger quand tu as fini de poser des artes comme ça si tu te protèges encore tu es conscient de la douleur dont tu me connais parce que c'est vrai et c'est le pain sans que pas non pas moi c'est du mal de c'est vraiment c'est choquant moi je vais toujours m'attarder sur la qualité des programmes c'est vrai de parler ça j'attends et j'en avoue ça veut dire que vous parlez du programme la qualité des programmes qu'on permet aux uns et aux autres surtout à la jeunesse de consommer je me rappelle à l'époque j'ai dit toujours à l'époque on n'avait pas le programme des soins des films des faits aux barres avec les maquettes on va garder les poignons les bouteilles couteaux ça c'est ce que ces enfants voient tout le temps dans les films dans les chaînes qui vient de l'occident c'est ça sur le résultat de tout ce qu'ils voient mais rappelez aussi qu'il n'y a même pas de télé à un moment donné il n'y avait pas de télé la part on n'avait même pas la chance quand on avait la chance de voir c'était un film de combat il fallait le téléphone mais depuis qu'est venu les cinq jours vous regardez le milieu des braquages avant pour les braquages étaient un peu dames mais ça se faisait trop dans la nuit mais ils ont vu dans les films et le papa l'accès à l'italien braquage amassé aux séances les filles de serre comment parler braqués en plein plein jour élaborer des stratégies et s'en sortir commence d'écriser les caméras machin machin et du coup vous avez vu des liens il ya des braquages de la vie c'est fort pour la journée c'est vrai on m'a dit qu'on avait parlé pour parler mais j'ai dit toujours que la qualité des programmes à un impact sur l'éducation et le suivi d'un enfant il faudrait que les parents soient un peu plus légal et que les autorités régalent la qualité des jeunes qui est ce qu'on doit faire alors 5 c'est qu'on a dit qu'est ce qu'on peut faire c'est qu'il faut faire déjà il faut repartir c'est il faut les amener c'était pour amener les films qu'il faut qu'elle est plus belle que ça rentre dans ces pays trop de violence il y a beaucoup de joué les parents doivent être regardables vraiment c'est le programme que les enfants doivent regarder à la maison aujourd'hui tu peux avoir un enfant 17 ans à soirée d'un dimanche dimanche d'une émission de l'éducatif ça ne l'intéresse pas tout le président de l'assemblée d'agent qui connaissent pas ils ne sont pas intéressés tout pour eux et j'ai encore une autre chose aussi quand je dis que les réseaux sociaux de faire des programmes c'est la même programme que vous allez voir les fêtons on s'arrange quand même à faire que deux ans plus c'est mais que celui qui est même là qui est le bon le bâtiment à moussa elle est que le plus calme douille en justice dans l'accueil ou d'une présente jésus une consignée des jésus d'accord au point de l'ombre de l'autre ce n'est pas mauvais ce n'est qu'ils font tout et tout pour mettre ça dans le programme pourquoi on accepte que c'est un phénomène qui doit être accepté d'ailleurs le résultat en avant que ça je je vois tout le monde nous sommes exénérés c'est quand on voit une image pareil et je voudrais ajouter à ce que tu disais là l'émission est géné que l'éducation religieuse à l'époque les parents amener les enfants à l'église et l'église n'était pas comme maintenant l'église l'église s'est transformée en business quand tu vois le prêtre tu savais que tu avais vu le bon dieu quand il te sortait une parole tu prenais sa peau parole de l'évangile et le reste même dans les quartiers on respectait les idées quand tu vois un néné un grand comme ça là tu l'appelais papa c'était pas ton père mais aujourd'hui tu dis papa on dirait toi tu es mon père tu es pas mon père mon père c'est tel donc ça faisait partie de l'éducation des avant d'éduquer les enfants un peu de partout le voisin éduquer ton enfant vraiment et tout était bien maintenant regardez ce que ça donne bon vigilance vigilance et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce programme on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h au revoir 1